Dans le micro, lol. Bonsoir à tous, je peux enfin dire bonsoir à tous. Nous sommes au dernier sénement de cette journée qui s'achève. Très grosse journée, mais grosse journée. La collective conscience, vous débordez ! Merci pour le sub, probablement, je ne sais pas. Le follow peut-être. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusque-là. On a fait beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez été nombreux, en tout cas. On est contents. Et on passe, donc, le dernier... De quoi ? Des branches et rebranches. Ah, c'est mieux. Et donc, est-ce qu'on m'entend ? Est-ce qu'on m'entend ? C'est bon ? Nickel. Et donc, je disais, dernier segment de cette journée. On a tenu à finir ce segment avec un Femmes de science, qui est une émission qui nous tient très à cœur, qu'on a lancé, conceptualisé en tout cas avec Sabine et qu'on a lancé ensemble. Donc, le principe de Femmes de science, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour ceux qui attendent Sabine, elle arrive, c'est juste qu'elle est en conférence et qu'elle répond à plein de gens qui lui posent plein de questions. Mais, voilà, elle arrive, ne vous inquiétez pas. Donc, je disais, Femmes de science, qu'est-ce que ça ? C'est une émission dont l'idée est de donner la parole aux femmes scientifiques. Nous avons fait plusieurs thématiques différentes. Nous avons fait jusque-là l'histoire. On a fait sur les métiers du spatial aussi. Et on a fait sur les métiers de la... Enfin, sur le domaine de la science de la communication et de l'information, qui est un domaine qu'on a totalement découvert en cherchant des invités, justement. Voilà. Et je tiens, évidemment, à remercier la région Île-de-France qui... Alors, oui, nous ne sommes pas en Île-de-France. Désolée. Désolée, nous avons fait une petite infidélité à la région. Oh là là ! Mais, voilà, nous sommes subventionnés par la région Île-de-France pour cette émission. Il nous permet d'avoir un magnifique matériel et un support et embaucher la merveilleuse Louise qui travaille depuis le début de la journée. Merci beaucoup, Louise. D'ailleurs, je pense qu'on peut en profiter pour dire merci à la régie qui a fait face à plusieurs problèmes. Non, mais vous avez grave géré. Ils sont à trois. À chaque fois, c'est impressionnant le boulot qu'ils font. Bravo à vous. Tout à fait, tout à fait. Et donc, aujourd'hui... Après, je vais laisser la parole à Sabine, évidemment. Donc, aujourd'hui, ce sera un femme de science sur la thématique de la médiation scientifique. Comment on y arrive ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et quand Sabine arrivera, on pourra vraiment lancer les choses. Mais on pourra peut-être commencer à lancer certaines discussions. Mais moi, je vais peut-être vous laisser. Ou alors, je reste en attendant. Je ne sais pas, comme tu veux. Bon, pour l'instant, je reste. Et je vois Sabine qui arrive, incroyable. Félicitations. Allez. J'ai eu le temps de rien, là. Excusez-moi. Au secours. Quel enfer. Vite, vite, vite. Pardon, excusez-moi. Non, mais tu venais de finir une conférence. Donc, pas de soucis. Il y a eu plein de questions. Le public avait très envie de te poser des questions. C'est normal. Oui, je n'avais pas envie de les lâcher comme ça. Il y avait des filles qui voulaient poser des questions. Oui. J'avais conscience qu'il fallait faire vite. Mais bon, voilà. Bonjour, ça va ? Ok, merci beaucoup, en tout cas, d'être toutes les trois ce soir-là avec nous, donc pour Femmes de Science. D'ailleurs, je voulais préciser que Sabine était la marraine de cette émission mensuelle. Donc, là, on avait fait la première émission ensemble. Là, on l'a fait IRL. Donc, ça fait chaud au cœur de te voir là, aujourd'hui. C'est moi qui m'en remercie vraiment de m'avoir demandé de marrainer cet événement. Voilà, vraiment, c'est un honneur. Je suis super fière. C'est hyper important de parler. Femmes et sciences, c'est super important. Donc, vous y pensez à moi pour le petit bonus. Merci beaucoup. Je suis très tâchée. Après, en même temps, toi et l'équipe de CEPA Sorciers, vous avez énormément influencé de personnes avec un parcours scientifique. Je pense que toutes les trois, on a été extrêmement marquées. Ça a influencé nos vies. Ça nous a donné envie de faire des sciences, de pousser plus loin. Donc, c'est aussi ça. C'est un juste retour des choses. Et nous, on te remercie en tout cas d'avoir été là, d'avoir été présente dans nos vies, parce que tu nous as donné envie de faire des sciences. C'est là-dessus. Je pense que les filles, vous serez d'accord avec moi. Et du coup, comment ça va se passer ? On va aujourd'hui, le but de l'émission, comme disait Théo, c'est de parler des femmes dans leur carrière scientifique. Et là, on va prendre un... Comme on est au Play Azure Festival, on s'est dit, tiens, la super occasion est de plutôt aborder la question de la médiation scientifique. En gros, comment on parle des sciences au public ? Et à quel type de public ? Et du coup, par rapport à femmes de science, comment des femmes vont faire de la médiation scientifique ? Et pour ça, du coup, je suis accompagnée avec Tania, enfin de Tania, pardon, parlons français. Je suis accompagnée de Tania, qui est docteure en biologie. Tu fais de la vulgarisation depuis combien d'années ? Alors, j'ai commencé la vulgarisation quand j'étais en thèse autour de 2012. 2012, oui. J'ai soutenu ma thèse en 2015 et j'ai décidé d'arrêter la recherche pour faire de la vulgarisation à l'époque. D'accord, donc un choix de parcours professionnel, la recherche, enfin, mis de côté dans le sens, pas en faire une carrière, mais plutôt de comment transformer la recherche en transmission du savoir auprès du grand public. Et aujourd'hui, je travaille entre autres avec des chercheurs pour les aider à vulgariser leurs sujets et leurs travaux. D'accord, donc ça, c'est un sujet... La boucle est un peu bouclée. Oui, mais carrément, mais oui, parce qu'il y a énormément de scientifiques qui sont d'excellents chercheurs, mais qui ne savent pas forcément comment communiquer. Il leur manque parfois les codes pour communiquer et surtout à qui. Et ça, c'est une question qu'on va aborder, c'est à qui on parle et finalement, qui reçoit le message. Ça, je pense que c'est un sujet qui est super intéressant. Je voudrais bien avoir votre avis toutes les deux et même toi, Sabine, quand on communique, finalement, c'est qui reçoit le message. Je viens d'en parler à l'instant dans la conférence. Alors, ce que je me pose, c'est à qui on s'adresse. Et finalement, qui après entend. Ça, ça peut être deux publics différents. Et du coup, Charlotte, qui est doctorante en sciences de l'éducation. Et toi, finalement, c'est le contraire. C'est ça. Moi, c'est l'inverse de Tania. En fait, moi, j'ai commencé par faire de la vulgarisation quand j'étais en licence. J'étais en licence de langue. Et en découvrant, en fait, beaucoup de personnes qui faisaient de la vulgarisation sur YouTube, ça m'a donné envie de me lancer. D'essayer aussi, moi, d'apporter un petit peu ma petite pierre à la vulgarisation sur Internet. Et par la vulgarisation, en fait, je me suis d'autant plus intéressée à la recherche. Le fait de devoir lire des publications scientifiques, apprendre à creuser tout ce travail. Et ça m'a donné envie de moi-même mieux comprendre. Et donc, j'ai fait un master recherche. Et ça m'a amenée maintenant à faire une thèse. Tu ne t'es pas arrêtée. Tu fais « Ah, c'est trop bien ! » Voilà. D'accord. Et toutes les deux, votre sujet de... Donc, toi, tu as travaillé sur le VIH. Et toi, du coup, tu travailles sur... Moi, je travaille sur la notion d'esprit critique dans l'enseignement. Oh, très beau sujet. Ah oui, ça me donne impressionnant. D'accord, d'accord. Ok. Et du coup, donc toutes les deux, vous faites de la vulgarisation via YouTube, via d'autres formats. Twitter, etc. Que vous faites... Il y a aussi le format, des fois, un petit peu conférence dans le genre d'événement, table ronde, etc. Et surtout, maintenant que je suis en thèse, il y a aussi le format interview. Puisque maintenant, je fais aussi de la vulgarisation dans la position d'experte. Et non plus seulement en tant que vulgarisatrice. Et je vois bien que ce n'est pas la même manière de communiquer. Ce n'est pas la même manière de penser ces sujets quand on se retrouve à être la personne experte qui est interviewée. Et on doit répondre à des questions comme ça, des fois, qui nous tombent dessus et auxquelles on n'a jamais pensé. Moi, j'essaye de me détacher le plus possible de l'étiquette YouTube. Parce que c'est effectivement un des canaux par lesquels je fais de la vulgarisation. Mais ce n'est vraiment pas celui qui m'intéresse le plus. Moi, je viens vraiment de la vulgarisation face publique. Donc à la base, des ateliers animés avec des scolaires, des ateliers animés avec des familles. Ça, c'est vraiment mon format idéal. C'est un atelier avec des expériences fait avec des familles et qui s'adresse à la fois à tous les membres de la famille et qui fait participer tout le monde. Les enfants, les parents, les grands-parents, pour que ce soit vraiment un moment de partage. Et au-delà de ça, effectivement, les conférences, les formats un peu plus traditionnels, les vidéos sur YouTube ou pas sur YouTube, comme vous le faites sur Twitch. C'est aussi un format et accessoirement, les livres, qui est quelque chose d'assez particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de formats où on n'a vraiment aucun retour du public de façon directe. Le timing était un peu particulier, mais j'ai sorti un livre en octobre 2020 quand les librairies étaient fermées, quand on ne pouvait pas faire de dédicaces, etc. Et du coup, finir un projet de vulgarisation et n'avoir des retours dessus que six mois plus tard, c'était une expérience que je n'avais jamais vécue. Et ça aussi, tu l'as vécu, toi, Sabine, que ce soit un ouvrage, un documentaire ou autre, d'avoir un retour plus tard du public ou tu n'es qu'à chaque fois dans l'immédiateté ? Moi, alors, je n'ai pas connu le livre qui est, je pense, le retour le plus décalé. Mais oui, sur la diffusion, par exemple, c'est même assez douloureux parce que quand tu vois ton film ou ton émission, que ce soit un C'est pas sur ci ou n'importe quel film documentaire diffusé, le jour de la diffusion, déjà, tu vois toutes les bourdes immédiatement, alors que tu as eu le nez dessus, tu l'as vu, revu, revu, donc tu vois toutes les bourdes. Et puis le lendemain ou quelques heures après, il y a les premiers retours et qui sont donc super décalés avec le moment où toi, tu as livré. Il s'est écoulé déjà plusieurs semaines, la plupart du temps, et des fois plusieurs mois si le film est diffusé après, longtemps après que tu l'es livré. Donc moi, je trouve ça un peu douloureux quand ça arrive. D'abord, parce que souvent, tu as déjà les regrets parce que tu vois le truc en diffusion, tu te dis, ah, mais pourquoi j'ai dit ça comme ça ? Pourquoi j'ai fait ce point de montage-là ? Et tu ne peux plus rien faire. Et tu ne peux plus rien faire. Par contre, je vis moi aussi, alors je partage tout à fait ton expérience, c'est que je vis le spectacle. Alors, c'est dans le domaine culturel, pas purement scientifique. Pour moi, c'est toujours la transmission de connaissances. Donc j'avoue, je ne fais pas de distinction entre science et culture. Là, c'est assez extraordinaire, le contact direct avec le public. Oui, effectivement. Et du coup, je me rappelle qu'à un moment donné, on discutait un petit peu toutes les deux de la notion de YouTube, YouTuber. Et que du coup, c'était une étiquette qui pouvait être complexe et paradoxale à gérer. C'était aussi avec toi. C'était avec toi, oui. Déjà, il y a deux choses. Il y a YouTuber ou vidéaste. Déjà, et création de contenu. Et que ça pouvait être douloureux d'avoir aussi cette étiquette, d'avoir un type de format. Tu veux peut-être... Oui, on en avait discuté notamment par rapport au milieu de la CSTI. Donc tout ce qui est communication scientifique, technique, etc. Qui est que le fait de faire des vidéos sur YouTube, on va être catalogué YouTuber. Comme si on appartenait en quelque sorte à une plateforme. Que ce qu'on faisait, en fait, n'existe pas en dehors, etc. Et donc, des fois, avec certaines institutions, on est reconnus pour ça. Dans le sens où le titre qui va nous être donné, c'est YouTubeuse. On n'est pas reconnus comme vidéaste. On n'est pas reconnus comme vulgarisatrice. On n'est pas reconnus comme doctorante ou docteur. En fait, notre expertise... Moi, ça me donne cette impression que l'expertise n'est pas reconnue. Et c'est assez douloureux d'être juste vue comme la personne qui va apporter des vues. Parce que YouTube, ça touche les jeunes. Et voilà, en tout cas, cet effet des plateformes pour TikTok. On voit la même chose aussi. On parle des tiktokers, des tiktokeuses. Voilà, qui peut être assez enfermant, je trouve, de ne pas penser les compétences et vraiment le travail réel, mais juste la plateforme sur laquelle c'est hébergé. Alors qu'on ne dirait pas, bon, télévisionneuse, ça n'a aucun sens. On dit animatrice. Et donc, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est ça. Et même, t'as ça et t'as même l'aspect aussi... Attends, j'ai perdu mon mot. Influenceur. Merci. T'as lu dans mon esprit ? Non, j'y ai pensé en me disant, le pire, ce n'est pas YouTuber, c'est influenceur. Ça, c'est horrible. C'est ça, en fait, justement, par rapport à ça, c'est cette aura de... Et ce mot influenceur, parce que j'ai l'impression que YouTuber a été remplacé par influenceur. Voilà. Oui, j'allais dire, justement, le mot influence, influenceur, c'est surtout venu du marketing, parce que c'est les marques qui voient comme ça en disant, il y a une influence, donc il y a un public auquel on peut vendre des choses. Et c'est ça qui... comme si le seul intérêt, c'est finalement le public auquel on peut essayer de vendre des choses, et pas finalement l'intérêt de ce qu'on fait ou de pourquoi on le fait. Surtout quand on fait de la vulgarisation scientifique, en général, ce qui nous tient à cœur, c'est avant tout peut-être de donner de la curiosité ou essayer de transmettre quelques notions et pas d'avoir un public qu'on influence et auquel on va pouvoir vendre des trucs. Et c'est là où, moi, je pense que le fait d'être une fille ou un garçon, ça peut jouer, en plus. Oui, voilà. Donc, par extension, en tant que femme, quel est votre ressenti à toutes par rapport à cette question de la médiation ? Est-ce que ça a été beaucoup plus complexe, déjà, d'un point de vue extérieur ? Donc, est-ce qu'on vous a moins prise au sérieux parce que vous étiez des femmes ? Et aussi, d'un point de vue interne, est-ce qu'il y a des moments... Enfin, tu évoquais la notion, quand tu regardais un documentaire des bourdes, de tout de suite se focusser sur les potentielles erreurs qui auraient été faites, au lieu de dire, c'est bon, c'est fini, c'est pas grave, machin, alors qu'on est toujours dans le doute. Enfin, en général, les femmes qui font de la recherche, des sciences, il y a toujours cet aspect de doute omniprésent. Et voilà, du coup, est-ce que c'est intérieur, extérieur, les deux aucun ? Enfin, voilà, votre ressenti sur ça. Moi, je pense que je m'en sors pas trop mal là-dessus parce que, justement, je viens de la vulgarisation face publique et qu'en fait, l'animation pédagogique est principalement faite par des femmes en sciences. Si on regarde sur YouTube, il y a plein d'hommes vidéastes. Si vous allez dans un musée, dans des expos, etc., les médiateurs, en général, sont des médiatrices. Ben oui, parce que tu vois bien... Moi, je trouve que c'est là que ça se joue, quoi. Alors, s'il est question d'une influence, ça va être plutôt un garçon, c'est un influenceur. Il y a des influenceuses plutôt dans le domaine des cosmétiques, de la mode, de la coiffure, de la cuisine, du babysitting ou de la maman parfaite. Mais tu vois, c'est quand même assez genré. C'est comme l'enseignement en primaire, par exemple. Par exemple. Alors qu'à une époque, et ça, des fois, on oublie, mais au XIXe siècle, l'instituteur, c'était un influenceur dans son village et c'était plutôt des hommes. Ce n'était pas des femmes qui enseignaient. Par contre, à partir du moment où le métier a commencé à être mal payé, entre guillemets, parce que souvent, ça va comme ça... Mais c'est pareil pour la médiation face publique. C'est pareil pour la médiation face publique. C'est essentiellement des femmes parce qu'une femme, ça parle aux enfants et à la famille. Moi, je le vois vraiment comme ça. Ça parle aux enfants et à la famille. Donc, elles sont là. Ce n'est pas non plus payé des mille et des cents. Donc, c'est plutôt les filles qui s'y retrouvent. Et c'est pareil dans ma partie. C'est-à-dire que moi, effectivement, pendant longtemps, j'ai été vue comme une animatrice. Donc, si je suis une animatrice, ça veut concrètement dire que j'ai deux neurones. Oui, ça veut dire ça, en fait. Donc, être auteur, réalisateur ou être remetteur en scène, ça va un peu mieux. Mais souvent, une fille, ça peut être auteur. Une fille, ça écrit. Oui, ça écrit une fille. Par contre, réalisateur, c'est technique. Ça parle focale. Ça dirige. Ça dirige. Et ça parle technique. Et ma mise en scène aussi, ça dirige et ça parle technique. Donc, si je suis avec mon chef hop, les gens lui parlent à lui. Si je suis avec mon scénographe, les gens lui parlent à lui. Ils sont obligés de dire non, mais en fait, c'est elle. Et moi, donc, il y a un bisutage constant. Et sur YouTube, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, des femmes qui font des vidéos de vulgarisation, il y en a. C'est à peu près un tiers des créateurs de contenus pédagogiques. Sauf qu'en fait, ce n'est pas elles qui font le plus de vues. Alors, il y a sans doute plein de raisons à ça. Il faudrait qu'il y ait de la recherche qui s'y intéresse, de fait. Mais une des raisons qui pourrait expliquer ça, c'est simplement qu'on est habitué à identifier les hommes comme figure d'autorité, de fiabilité, etc. Et que spontanément, en tant que public, quel que soit notre genre à nous, d'ailleurs, on va se diriger plus facilement vers quelqu'un qu'on identifie comme un expert masculin que vers quelqu'un qu'on pourrait identifier comme une experte féminine. Et après, à titre personnel, je ne me suis jamais trop posé cette question-là parce que j'ai lancé une chaîne pour parler de biologie en étant docteur en biologie. Donc, j'ai un syndrome de l'imposteur comme tout le monde, mais là, ça allait à peu près. Mais c'est vrai que pour en avoir discuté avec pas mal d'autres créatrices, il y a beaucoup de femmes qui se posent énormément de questions avant de se lancer sur YouTube. À la fois en termes de légitimité et des questions toutes bêtes auxquelles on ne pense pas forcément. Mais quand on filme sa vidéo chez soi, un homme va choisir son t-shirt parce qu'il veut un motif rigolo qui va avec sa vidéo. Moi, je me demande est-ce que c'est trop décolleté ou pas ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport à la sexualisation ? La femme va se dire, j'ai peur d'être vue comme un... d'être littéralement emmerdée par les gens qui vont me voir comme une femme. Et du coup, comme un objet potentiellement sexuel. Mais ce n'est pas théorique. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a des données qui montrent que sur YouTube, les femmes reçoivent plus de commentaires sur leur physique que les hommes. Moi, j'ai énormément de commentaires sur mon physique. Et c'est pas flatteur, en fait. Je ne sais pas comment... Quel est-ce que ce soit le sens que c'est désagréable ou pas ? Alors, je ne dirais pas... Bon, il peut y avoir des choses franchement désagréables. que le monsieur, il pense qu'il est agréable. Et en fait, c'est franchement désagréable. Et après, il y a des choses qui sont juste gentilles. Mais sauf que ça n'a pas lieu d'être, en fait. C'est juste que ça n'a pas sa place. C'est hors sujet. C'est hors sujet, en fait. Donc, si je publie ma bande-annonce de spectacle, moi, je sais que j'ai travaillé six mois dessus, que j'ai eu un track d'enfer, que j'ai bossé avec 100 musiciens d'orchestre, que ça représente un boulot énorme, je poste ma bande-annonce. Et le premier commentaire que j'ai, c'est « Vous êtes charmante, vous n'avez pas changé depuis l'époque C'est pas sorcier. » Ça n'a rien de dégradant. Mais juste, c'est hors sujet. Mais c'est pas ça le problème ! C'est pas la question ! Et est-ce qu'on dirait ça à... Jamais, jamais on lui dit « Vous n'avez pas changé depuis l'équipe C'est pas sorcier. » Je vais dire qu'il faudrait le fermer dans le pot. Je vais donner juste un exemple. C'était très marquant. « Ah, c'est pas sorcier. Je fais donc exactement le même job que Fred. » On est d'accord. Pour le public, en tout cas. On va sur le terrain et on interroge Jamy. Les critères d'évaluation du travail de Fred, c'était « Il est hyper pro. Il est hyper rapide. Il est super efficace. » Les critères d'appréciation me concernant, « Elle est hyper sympa. Elle a la pêche. Elle est toute mignonne. » J'allais dire, il y a aussi une différence, c'est qu'on nous pose cette question. Moi, je me dis, au début, quand je me suis lancée sur YouTube, je ne me suis pas autant posé cette question de mon genre. Je m'étais juste dit « Je fais un truc. » Et c'était quand on a eu des conventions, comme ici, et qu'il y avait des tables rondes « Être une femme sur YouTube. » Comme si c'était forcément quelque chose d'exceptionnel. Il fallait le mettre en avant et dire « Wow, qu'est-ce que ça fait ? » Mais on n'a jamais demandé. « Qu'est-ce que ça fait d'être un homme sur YouTube ? » Et moi, je me dis, j'aimerais bien qu'on leur pose cette question aussi, de dire « Les obliger aussi à réfléchir, etc. » Et peut-être qu'aussi, une différence, c'est peut-être le rapport à les uns qu'on peut avoir avec les autres et qui on met en avant. Parce qu'il y a souvent cette tendance, comme disait Tania, que les personnes les plus visibles sont plutôt des hommes dans la vulgarisation sur Internet. Et souvent, on va faire des collaborations avec d'autres personnes qui sont visibles pour se donner l'un ou l'autre de la visibilité. Ça s'auto-entretient d'avoir des hommes qui font des collaborations avec des hommes. Du coup, on voit plus les hommes. Du coup, en fait, et finalement, ça s'entretient. C'est ça, ça s'auto-entretient. Et du coup, il peut y avoir une sorte de part de responsabilité du fait de ne pas faire attention à ces dynamiques-là. Et je pensais, après, évidemment, comme Tania, ça m'arrive d'avoir des commentaires sur mon physique qui sont totalement hors-sujet. Et aussi, je pensais à ça, une vidéo que j'avais faite en collaboration avec une autre chaîne qui s'appelle Le Malin Génie. On avait fait deux vidéos, on parlait des canulaires scientifiques. Et donc, il y avait une vidéo sur ma chaîne, une vidéo sur la leur. Et ce qui m'avait intéressée, c'était que lorsqu'on les a postées sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de personnes qui posaient des questions sur la vidéo qui était sur ma chaîne, où c'était essentiellement moi qui l'avais écrite, même si on avait collaboré, etc. Et c'était à eux qu'on posait les questions. Je me dis, c'est sur ma chaîne, c'est moi qui présente la moitié de la vidéo, donc la grosse majorité, et c'est à eux qu'on pose les questions. Moi, c'est bien la question de la fiabilité, en fait, que spontanément, tu poses la question à la personne qui te paraît la plus représentative. D'où, moi, je trouve l'importance de travailler sur ces questions de représentation, que ce soit dans les médias mainstream, sur YouTube ou sur Twitch, c'est hyper important de faire attention à ces questions de représentation. Donc, dans les chaînes, tu sais que maintenant, il y a des listes d'expertes qui sont plus ou moins suivies, mais il y a un moment, ça a été... Parce qu'évidemment, la réponse était, mais nous, on veut bien faire venir des expertes, mais on ne les trouve pas, on ne sait pas où elles sont, où il n'y en a pas. On va vous les trouver. Donc, maintenant, il y a des listings complets sur Internet d'expertes pour les domaines. Donc, il y a quand même un peu plus d'attention qui est portée, mais vous voyez bien que ce n'est pas encore... C'est vraiment un chemin, ça s'améliore, mais ce n'est pas encore tout à fait ça, quand même. Mais en fait, c'est aussi que ça demande de sortir de ces automatismes, en fait. Justement, c'est un peu le même mécanisme que sur YouTube. Les femmes, elles sont moins visibles, du coup, on les connaît moins, du coup, on les invite moins. Et donc, forcément, si on veut avoir... Même pas forcément la parité, mais au moins, essayer de faire en sorte qu'il y ait à chaque fois au moins une femme sur les tables rondes, quand il y a plusieurs personnes, quand on a un événement avec du monde, ça demande de faire un effort, ça demande de diversifier. Et en même temps, ça peut être aussi une richesse de dire, bah ouais, mais du coup, on va entendre d'autres voix, d'autres points de vue, peut-être d'autres disciplines aussi, parce que ça aussi, quand on parle de science, il y a plein de sciences différentes, et on sait qu'il y a des domaines où il y a beaucoup moins de femmes. Donc, effectivement, si on fait une émission sur les mathématiques, ce sera peut-être un peu plus difficile, mais si on fait une émission plutôt d'anthropologie, de sociologie, bah des femmes, il y en a. Moi, je suis en sciences de l'éducation, c'est un domaine où la majorité des chercheurs et des chercheuses sont des chercheuses, où la majorité des doctorantes sont des femmes. Donc, il y a des disciplines aussi, comme ça, qui permettraient très bien d'avoir des plateaux avec majoritairement des femmes. Moi, si je peux permettre même d'élargir encore plus, c'est que, du coup, il y a, et ça, c'est depuis le 19e siècle, il y a donc un discours dominant hyper, hyper masculin et hyper blanc, excusez-moi de... Mais en fait, c'est ça, c'est là que je voulais en venir, en fait. C'est que là, on parle des femmes, des femmes, des femmes, mais en fait, c'est vrai qu'il y a eu une espèce de monopolisation de la représentation publique, que ce soit, donc, à la radio, enfin, dans les médias, tout court, et maintenant sur YouTube, etc. Mais du coup, si on interroge la présence de la femme, ça interroge la présence de tous les autres, moi, je trouve. Et c'est vrai que des fois, on est obligé, pour des questions d'efficacité, quand on veut les réduire, quand on parle d'un petit peu de forme de... Parce qu'en fait, on parle de ça, de discrimination. On dit, on va lutter contre la discrimination des femmes, la discrimination des Noirs, des handicapés. En fait, moi, je trouve que tout ça, c'est la même chose. Pour des raisons pratiques, les associations, elles ont créé des domaines de compétences, mais c'est en fait la même chose. Et il faudrait qu'on arrive à élargir tout court, parce que de la même façon que des femmes ne se reconnaissent pas dans certaines disciplines, donc n'y vont pas, et bien de la même façon, le gamin typé beurre, antillais, africano, je ne sais pas quoi, il ne va pas non plus dans les facs de sciences ou dans les écoles de journalisme ou dans les écoles de réel, parce que comme il ne s'est jamais vu, il n'y va pas non plus. Et donc, il faudrait tout ouvrir, en fait, en réalité. Et là, du coup, posez-vous la question devant le live, qu'est-ce que vous connaissez comme... Qui vous connaissez ? Comme vulgarisateur, vidéaste, racisé. Cherchez bien, parce que nous, on se connaît entre nous, et si j'essaye de faire la liste, j'en trouve trois. Et c'est vraiment pas beaucoup. Trois. Moi, je me souviens d'avoir reçu un jour un message que j'ai trouvé hyper touchant. Mais d'ailleurs, je crois que c'était grâce à vous, en fait, PocScience, d'une jeune fille qui habite au fin fond de la campagne et qui, un jour... C'était l'alerte collective conscience. Donc, cette jeune fille qui, en voyant débouler une fille dans ses pas sorciers, ça lui ouvre l'esprit, elle se dit, ah, mais puisqu'il y a une fille, et une fille typée... Ah, parce que Manon dit racisée, d'ailleurs. C'est marrant, comme les mots, ils évoluent, quoi. À une époque, on disait métisse, après on dit typée, Manon dit racisée, enfin, bref. Je suis d'origine quelque chose. Et cette jeune fille disait, ça lui a ouvert la possibilité, parce qu'elle, elle pensait pas parce qu'elle était fille, elle pensait parce qu'elle vivait à la campagne. Comme elle était à la campagne, il y avait des domaines des sciences qui n'étaient pas du tout de son domaine de compétence, c'était pas pour elle. Mais d'un seul coup, ça va... Le fait qu'il y ait quelque chose de différent dans l'univers qu'elle avait sous les yeux, ça lui rendait la chose possible. Et ça, je peux rebondir dessus, parce que moi, j'ai grandi dans le Gers, donc bien dans la campagne. Et c'était un des intérêts des émissions comme C'est pas sorcier, de la présence de la science dans le service public, en fait. C'est que des sciences, sinon, autour de moi, il n'y en avait pas. Ouais, pareil, il n'y avait pas de médiathèque. Il n'y avait pas de centre, il n'y avait rien, quoi. Les enseignants commencent à faire des sciences, en vrai, quand on arrive au collège, parce que souvent, aux primaires, c'est plutôt des personnes qui ont des profils littéraires qui ne sont pas à l'aise avec les activités scientifiques, s'il n'y avait pas eu de science sur le service public, je n'aurais jamais été exposée aux sciences à l'endroit où je vivais. Donc, clairement, c'est hyper important. Et justement, en plus, tu parles de la médiation, il y a aussi toute l'importance de voir les gens en vrai, parce qu'il y a cette question déjà de la représentation qui peut ouvrir un imaginaire, mais il y a aussi plein de freins sur le fait de ne pas savoir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on devient astrophysicien, comment on devient virologue. Et je pense que c'est aussi l'un des points les plus forts quand on a vraiment la médiation face publique, de pouvoir aussi avoir ces discussions avec des personnes où on les rencontre, ça ancre un peu dans la réalité. On peut donner des conseils très pratiques en disant mais c'est quoi les cursus, comment ça marche, etc. Que peut-être c'est plus difficile forcément dans un rapport comme plutôt, moi, je distingue médiation et vulgarisation, vulgarisation dans un sens plus descendant quand on est à la radio, à la télé, où on en voit et puis le public n'est pas là. Alors que quand on a un vrai échange aussi, il y a ça qui peut jouer. Et d'ailleurs, justement, pour parler du public, tu as évoqué un peu plus tôt à un moment donné le fait d'avoir potentiellement plus de femmes, de mères et d'enfants, enfin, en gros, de toucher plus ce public-là. Là, tu parles du public face à face. Et du coup, entre le public que vous aviez imaginé au début, pour lequel vous aviez fait votre contenu, vous vous adressiez, et au final, le public que vous avez, est-ce que vous sentez des différences ? Enfin, si oui, lesquelles ? Comment vous sentez les choses ? Moi, ce dont je me suis rendue compte à posteriori, c'est que je n'avais pas pensé le public. En fait, qu'il y avait une sorte d'évidence. Mais ouais, mais c'est ça, en fait, c'est de se lancer dans la vulgarisation de façon totalement amatrice. Sur YouTube, il y avait cette impensée de le public, et finalement, à posteriori, je me suis rendue compte que le public, du coup, que j'imagine être le grand public, ça n'existe pas, le grand public. Et en fait, le public que je visais, c'était moi, c'était quoi ? C'était un public qui était jeune, plutôt entre 18 et 30 ans, plutôt connecté, qui regardait déjà de la vulgarisation. Et effectivement, j'ai l'impression que c'est bel et bien ce public que j'avais visé. Mais on se fait des fois une cette illusion de le grand public. Mais en fait, non, déjà, le fait d'être sur une plateforme, d'être en ligne, ça crée une forme de biais, entre guillemets. On ne peut jamais toucher tout le monde en même temps. Moi, à l'inverse, comme je venais de la médiation face publique, je me suis énormément posé la question de qui est-ce que je veux cibler avec cette chaîne YouTube. Et je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, parce qu'en fait, ce n'est pas le contenu qui décide de qui on cible sur YouTube, c'est YouTube. Et typiquement, vouloir cibler des jeunes, on va dire, des moins de 25 ans, voire moins de 18 ans sur YouTube, aujourd'hui, ça ne marche pas. Ils n'y sont pas. Ça ne sert à rien. Donc typiquement, c'est un public qu'on ne peut pas cibler si on est sur YouTube. En fait, il faut se poser la question de quel public on veut cibler avant de choisir sa plateforme, avant de choisir son support. Et quand on a choisi d'aller sur YouTube, on a déjà fait des choix inconscients. Et si on n'a pas la connaissance de quel public est présent sur cette plateforme-là, on peut complètement se planter. Si vous voulez cibler les filles adolescentes sur YouTube, lâcher l'affaire, aller sur Instagram et sur TikTok, tout de suite. Oui, et encore, comme il y a pas mal d'évolutions, comme des phénomènes qui bougent énormément de public, il y a quand même une très grosse réconference. Sur tous les réseaux sociaux, les remarques sont balables trois mois. Et après, on en rediscute. Oui, c'est vrai, ça va trop vite. Par contre, c'est vrai que c'est fondamental, je trouve, de se poser la question du public. Après, quand on vient de la télé, on sait que le grand public, ça n'existe pas puisqu'il y a des horaires. Bon, maintenant, c'est en train de voler en éclats, mais il y avait cette histoire d'il y a les programmes linéaires ou non linéaires. À une époque, il n'y avait pas de programme non linéaire. Tout était, il y avait une grille. Et donc, la grille, on savait que le matin, les petits sont devant la télé le mercredi matin, c'est papy, mamie, à telle heure. Voilà, donc c'était vraiment... Du coup, chaque programme est adapté à son public cible dans sa grille. Aujourd'hui, pour la grille, ça fonctionne moins bien. Mais du coup, c'est vrai que pour moi, c'était une évidence de se poser la question du public depuis toujours en parlant de cœur de cible et de cible élargie. Donc, par exemple, le cœur de cible de ces pas sorciers, c'était les 7-12 ans. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est qu'assez vite, on s'est rendu compte, grâce à des études de qualité, mais c'est bien de regarder, c'est vrai qu'on peut les avoir les retours... On s'est rendu compte que c'était regarder de 4 à 77 ans. À proportion égale, en plus. Donc, le truc parfait, 4-14 ans, 25 ans, 25 ans, les ados, quand on n'avait pas au début, les grandes personnes, très grandes personnes. Donc, du coup, pour moi, j'en ai tiré la leçon qu'en ayant... Même si tu vises un public d'enfants, tu peux élargir ton audience. Mais le tout, c'est de le savoir pour voir comment tu peux jouer du coup avec ton concept. Donc, les conseils que je donnais tout à l'heure à la conférence, c'est exactement ça. C'est un, choisissez votre public. Moi, par exemple, je ne fais pas les tout petits enfants. Je ne sais pas le faire. Les tout petits, en dessous de 7 ans, je ne sais pas. Donc, je ne fais pas. Et ça ne m'intéresse pas non plus. Je ne sais pas faire. Par exemple, toi, ta cible, tu dis, les jeunes gens qui seraient des... Genre, les jeunes doctorants. Non, mais moi, je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas m'amuser à aller parler à des scientifiques. Moi, je vulgarise du point de vue de celui qui découvre. Donc, ce public-là, il faudrait faire quelque chose pour des jeunes doctorants. Moi, je parle aux néophytes. Ma spécialité, c'est le néophyte familial. Par exemple. Et avec le public face à face. Du coup, pareil, même question. Votre public, finalement. Rien que ici, au Playazur, ça a été qui, votre public ? Est-ce qu'il y a eu des surprises ? Encore une fois, ça dépend du format. Moi, par exemple, cette année, au Playazur, je donnais une conférence. Je savais que ce ne serait pas pour les enfants. Les enfants ne vont pas s'asseoir sagement une demi-heure à écouter quelqu'un qui parle. La dernière fois que je suis venue au festival, j'animais des activités sur le stand. Là, au contraire, je m'adresse aux enfants. Mais à titre personnel, le public que je préfère, c'est le public qu'en général, les gens n'aiment pas. C'est le public hétérogène. Ce que j'adore, c'est d'avoir une famille avec des gens qui ont des âges différents, qui ont des formations différentes, des expériences de vie différentes. Parce que je trouve que l'intérêt d'être face aux gens, c'est de casser complètement ce rapport descendant qu'on a avec plein de médias et de passer dans un moment d'échange. Et c'est là qu'on rentre pour moi dans la médiation et pas juste dans la vulgarisation. et d'accepter de lâcher prise, qu'on ne va pas tout maîtriser, qu'on va laisser une part au public qui va co-construire le contenu avec nous. Et c'est une posture qui est un peu particulière. Vraiment, ça, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut apprendre. Moi, c'est avec ça que j'ai débuté. Et au début, je pensais bien faire et puis après, j'ai été formée par des collègues et je me suis rendu compte que j'avais une belle marge de progression. Donc ça, ça prend. Mais quand on est à l'aise là-dedans, l'intérêt, c'est qu'on ressort toujours soi-même grandi de ces activités-là. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans ce métier. Je n'ai pas envie de faire de la vulgarisation parce que je me considère comme un puits de savoir à partager avec les gens. J'ai envie de faire de la vulgarisation parce que je pense qu'on peut échanger et s'apprendre des choses mutuellement. Et ça, plus le public est hétérogène, plus l'échange va être enrichissant. Je pense qu'il y a à la fois le public et à la fois la visée de dire est-ce qu'on touche un public parce qu'on veut absolument lui faire passer certaines notions ? Est-ce qu'on veut toucher un certain public mais plutôt dans l'idée de l'émerveiller, de le sensibiliser ? Moi, je me dis que des fois je me retrouve à parler plutôt dans un cadre où je parle à des adultes et des fois dans des cadres professionnels. J'ai fait des ateliers avec des médiateurs où là, les buts, c'était plutôt du côté chercheuse de leur donner des informations sur l'esprit critique pour qu'eux puissent le remobiliser en médiation. C'est un type de vulgarisation qui est très, très différent, je trouve, mais aussi parce que je ne disais pas du tout la même chose. je pouvais beaucoup plus rentrer dans le détail et être dans une co-construction mais différente parce qu'on était sur comment je le réutilise en médiation, on n'était pas dans il faut s'émerveiller. Ça, je partais du principe que c'était déjà acquis dès le début alors que dans un endroit comme ici, le Playazur, je pense que c'est la situation totalement inverse. Les gens viennent pour découvrir des trucs mais ce n'est pas un public qui est captif déjà, c'est un public qui vient, qui part. On sait que c'est plutôt, enfin, nous, on est plutôt, moi, je suis plutôt côté de la salle conférence donc plutôt des adultes ou éventuellement des adolescents mais voilà, on sait qu'il faut essayer de beaucoup plus peut-être soutenir cette attention, faire attention à un petit peu d'échange, à faire, voilà, un travail qui est très très différent je pense. Et du coup, j'ai envie de dire pour arriver doucement à la conclusion parce qu'on, voilà, on a eu plein de panneaux vite, cinq minutes, en fait, les dernières minutes, j'aimerais qu'on se dise finalement la médiation de demain et aussi, qu'est-ce que vous conseilleriez à des jeunes filles qui voudraient se lancer et qui, enfin, voilà, les petits, je pense qu'ils conseillent la médiation de l'avenir comment vous la voyez ou soit, voilà, comment vous voyez ou qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des jeunes filles qui voudraient se lancer plus tard ? Je vais faire un conseil non genré mais c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur, c'est que la vulgarisation et la médiation en France sont beaucoup faites par des gens passionnés et cette passion nous fait accepter des conditions de travail qui ne sont pas acceptables. On est nombreux à faire du bénévolat, il y a plein d'événements de festivals, même la fête de la science qui tourne principalement parce que des gens le font bénévolement et en fait, à partir du moment où vous faites un travail, vous développez des compétences et ces compétences, elles méritent une rémunération honnête et il faut arrêter d'accepter de faire des trucs bénévoles systématiquement et de sous-évaluer votre propre valeur que vous soyez une femme ou un homme mais il paraît que les femmes ont tendance à le faire encore plus que les hommes et voilà, ce n'est pas parce que vous faites un métier que vous aimez que le travail n'est pas un travail. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche ? Mon propriétaire ne dit pas ça. Tu ne veux pas le payer en eau ? Non. Tu remplis des... On peut essayer. Oui, c'est ça. Quand on est sur Internet, en plus, on est souvent rémunéré en visibilité. Ne faites pas ça. Du coup, le conseil, c'est de se lancer déjà. En fait, non, mais parce que ça paraît tout simple mais c'est ça, de dire ce que vous allez faire au début, il y a de grandes chances que ce ne soit pas super et c'est des fois un peu dur à accepter mais en fait, c'est justement en faisant qu'on apprend. En fait, on peut écouter plein de conseils, etc. Mais c'est une fois qu'on tente et de se dire que ce n'est pas grave. En fait, on sait qu'on va faire des erreurs, l'accepter et essayer d'en prendre acte et de se dire OK, qu'est-ce qui ne marche pas ? Comment je peux essayer d'améliorer ça ? Essayer de trouver aussi des personnes qui peuvent faire un retour honnête mais bienveillant parce que le but, ce n'est pas non plus de détruire la confiance en soi et toute envie de créer mais de se dire bon, ce ne sera peut-être pas parfait au début mais si on a cette envie, c'est ça qui va nous aider à continuer et c'est comme ça qu'on s'améliore. Je crois que je suis obligée de reparler du syndrome de l'imposteur donc j'ai déjà parlé chez vous beaucoup et qui est à nouveau apparu. Mais qu'est-ce qui se passe chez les scientifiques ? Ce syndrome de l'imposteur il a l'air d'être très très fort chez les vulgarisateurs scientifiques hommes comme femmes et peut-être un peu plus femmes donc je vais redire ce que j'ai déjà dit vraiment mettez-le de côté moi je pense que la légitimité parce qu'en gros c'est la question c'est ça est-ce que je suis légitime à faire des vidéos ou des streams ou de la médiation scientifique ? Moi j'ai qu'une seule réponse à ça votre légitimité ne vient que de votre envie de le faire elle ne dépend pas de votre diplôme elle ne dépend pas de l'accord de vos parents ni de celui de vos copains ou je vais reprendre l'expérience alors moi je dis ça parce que je viens de la vulgarisation scientifique du point de vue de celui qui découvre si j'avais attendu d'être chimiste physicienne mateuse géographe pour faire ses pas sorciers je ne faisais pas ses pas sorciers je ferais des jamis non plus il n'y avait pas de scientifique dans l'équipe si j'avais attendu d'être musicienne pour faire des spectacles avec des orchestres symphoniques je ne l'aurais pas fait non plus donc je n'aurais pas toute ma carrière professionnelle tout ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle n'existerait pas si je m'étais posé la question est-ce que j'ai le droit de le faire donc je pense que la légitimité ne vient que de l'envie si vous avez envie faites-le et vous serez légitime en fait avant d'avoir commencé à faire quelque chose on ne sait pas le faire donc c'est normal de commencer en ne sachant pas faire les choses simplement si vous avez envie vous allez vouloir progresser donc vous allez acquérir des compétences et vous allez devenir de plus en plus légitime mais n'attendez pas d'être légitime ou de vous sentir légitime pour faire un truc parce qu'en fait il faut bien commencer quelque part donc effectivement la première chose c'est l'envie et l'envie de bien faire et même on a le droit de parler d'autre chose que son domaine d'expertise c'est le coeur de la médiation c'est ça on n'est pas obligé d'avoir un doctorat d'astrophysique pour parler d'astrophysique si on est passionné d'astrophysique la définition du métier de médiateur scientifique c'est pas d'avoir des compétences scientifiques c'est d'avoir des compétences pédagogiques donc en fait on passe notre temps à parler de domaines dont on n'est pas expert et c'est normal et j'allais dire justement aussi sur cette construction peut-être de la légimité de la confiance en soi il y a aussi je pense l'importance des collectifs ce qui peut être très dur peut-être quand on se lance je pense notamment sur Youtube ou sur TikTok c'est qu'on peut être isolé on fait ça tout seul dans son coin on angoisse au premier retour qu'on va avoir à savoir si on n'est pas mais si on veut pouvoir aussi s'améliorer avoir des conseils intéressants un des moyens de le faire c'est de rencontrer d'autres personnes qui font ça depuis plus longtemps qui vont être bienveillantes et donc justement on peut faire la pub du café des sciences nous on est aussi un collectif pour les personnes qui font de la vulgarisation sur internet pouvoir discuter avec ces personnes avoir des retours que ce soit sur la technique que ce soit sur le fond ça aide énormément le collectif conscience aussi pour les personnes qui veulent se lancer c'est aussi de je pense de travailler ensemble ça aide énormément à prendre confiance en soi et à la fois prendre confiance et en même temps voir ce qui ne va pas parce que si on a aussi trop confiance on peut aussi tomber dans le bien inverse d'être persuadé de faire un truc génial alors que peut-être qu'il y a des choses à retravailler tout à fait et pour ce sera la dernière phrase pour conclure la chose que je rajoutais à tout ça c'est que finalement il existe déjà des tas de sujets qui sont abordés et vous pouvez tout à fait l'aborder aussi c'est pas parce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites que vous ne pouvez pas aussi traiter le sujet parce que vous êtes unique donc vous aurez un point de vue unique et une manière de le traiter de manière unique voilà donc c'était le mot positif et du coup je repasse la parole à Théo en tout cas merci beaucoup mesdames merci d'avoir été là c'était très très cool merci beaucoup quel public génial incroyable on a un public incroyable en tout cas merci beaucoup aussi toi Sabine je sais qu'on t'a fait courir je suis désolée mais en tout cas c'était un plaisir de te recevoir encore sur la chaîne du collectif et nous sommes très fiers de t'avoir avec nous je sais pas si on m'entend bien bref je vais clôturer gentiment ce live c'était une très belle journée j'espère que ça vous a plu on a fait plein de choses différentes on a vu des expériences on a vu de la science participative des quiz etc donc moi en tout cas je suis très satisfaite de ce qu'on a fait cette journée je remercie évidemment Sabine Robin Chabrette Louise Alexandre oui oui mais Robin je remercie aussi Seb qui est passé je remercie Eleonore en fait je remercie toute Alice aussi je remercie tout le monde je remercie à tous ceux qui sont passés je remercie Renaud Renaud et Terence aussi qui sont passés nous voir bref merci à vous tous merci d'être passés c'est vous qui avez fait ce live aussi et on se retrouve demain demain qu'est-ce qu'on a j'ai la truc juste devant moi c'est parfait demain on introduit c'est un test c'est un test d'optique alors qu'est-ce que tu lis la première ligne alors la première ligne on se réveille parce que je pense qu'il va falloir se réveiller ça va être vraiment le dégazage on va travailler tranquillement on va discuter tranquillement ensuite à midi avec Chab on va faire un festival tour comme vous avez fait tout à l'heure avec Robin je sais pas ce qu'on va faire mais on verra il y a plein de choses intéressantes je sais qu'il y a ta conférence avec Science Trash Sabine et Alice je crois mais je sais pas à quelle heure je crois que c'est je crois que c'est c'est midi c'est midi 13h ouais c'est midi 13h à peu près voilà merci ensuite on va avoir le retour du quiz où là ça va être un peu plus type burger quiz tu m'avais dit avec avec toi et Alexandre qui est derrière qui a été beaucoup derrière la caméra merci beaucoup à toi aussi merci à la régie vous avez fait un taf incroyable ensuite nous aurons un petit peu de just chatting entre toi Alexandre et Robin aussi et ensuite et ensuite et ensuite et ensuite on reprendra les expériences presque parfaites je ne sais pas ce qu'on va faire mais je pense qu'on va refaire des trucs et j'ai très envie de refaire le pendule mais avec des gens différents parce qu'on a eu des montages incroyables franchement c'était c'était très très beau à 15h30 on fera de l'ASMR avec Made in France ASMR il y a plein d'études en tout cas il n'y a pas de gros consensus mais il y a plein d'études plein de pistes de recherche sur l'ASMR et on en parlera avec Made in France ASMR qui fait de l'ASMR sur sa chaîne voilà ensuite on reprendra les sciences participatives cette fois avec Louise et Eleonore de souvenirs ça va être un petit peu plus type biologie parce que sur la plateforme The Universe qu'on a vu tout à l'heure c'est une plateforme avec plein de choses différentes comme de l'art comme avait montré Sabine il y a plein de thématiques différentes et je vous encourage vraiment à aller explorer la plateforme parce que ça permet d'aider les scientifiques et en même temps de s'amuser de son côté et de voir un peu le fonctionnement et pour finir on fera un gros débrief que j'ai appelé Last Chatting où là les gens qui viennent viendront je sais que on reverra on verra Bru Bru sur le stand je crois qu'il nous a prépare deux trois trucs donc ça va être sympathique et on va on se fait une heure tranquillou on parle avec vous et j'espère que voilà on espère que ça vous aura plu demain gros journée aussi mais voilà et puis on clôturera gentiment à 18h et on ira manger comme ce soir voilà j'ai faim manger en ce cas merci beaucoup je propose à l'Erigique d'y aller et des bisous à demain bisous quel public incroyable quel public incroyable incroyable merci à l'Erigique merci à l'Erigique merci à l'Erigique